Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va se faire une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je viens d'acheter 5 gros tickets. 3 tickets millionnaires et 2 missions patrimoine. Donc on a un investissement de départ à 60 euros. Voyons voir tout de suite ce que ça va donner. Je vais commencer avec le premier ticket millionnaire. Le jeu 1. Alors ici, on n'a rien. Non, toujours pas. Non, il faut deux symboles identiques. Je pense que tout le monde connaît le principe du jeu. Mais bon, là, on n'a pas malheureusement sur ce premier jeu. Passons au jeu numéro 2. Alors il faut qu'on découvre deux sommes identiques sous les lingots. Donc on a 100 000, 10 000, 50, 1 million, 1 000, 10 euros. J'espère que vous voyez bien. OK. Ensuite, 150 et le dernier montant, la dernière somme est à 100 euros. Donc on n'a pas deux sommes identiques malheureusement. OK. Passons au jeu numéro 3. Je vais essayer de réduire un peu la luminosité. OK. Alors les saphirs. On a 12. Le diamant, on a 11. Donc c'est perdant. 10 contre 7 et 17, 13. C'est perdant encore. Le jeu numéro 4, il faut qu'on ait ce symbole-là, le sac avec l'euro. Le symbole euro dessus. Là, on n'a pas. Là non plus. Ah, ben voilà. On voit là 1. Bon, 10 euros. On a vu le montant déjà. Il y a déjà 10 euros sur ce premier ticket qui est remboursé. Il n'est pas gagnant, mais il est au moins remboursé. OK. Ça, c'est pour le premier ticket millionnaire. On va passer maintenant aux missions patrimoine. Alors, on va commencer avec la première case. Donc il faut qu'on trouve les symboles de clés. Il faut qu'on ait 6 clés au total. Alors on a déjà une. Donc il y en a une ici. Là, dans le gain, est-ce qu'on a quelque chose ? On a 0 et 0 sur les deux gains. OK. Case numéro 2, il nous faut d'autres clés. En voilà une. Et 2. Donc on a 3 clés pour l'instant. Il nous en faudrait 3 de plus. La photo souvenir, ça c'est pour le multiplicateur. Si jamais on gagne quelque chose, on sera en x1. La case numéro 3. Est-ce qu'on a une clé ? Il n'y a pas de clé malheureusement ici. Alors les dés doivent faire un cumul de 6. On a 3 sur le premier dé et 4 là. Donc ce n'est pas bon. Malheureusement. La case numéro 4, on a déjà une première clé. Donc ça nous en fait 4 pour l'instant. 5. On a 5 clés. On nous en manque plus qu'une pour gagner quelque chose. Visiteur à guérir, il nous faut deux fois la même somme. 30 et 50. Ce n'est pas bon. Case numéro 5. Allez, il ne nous manque plus qu'une clé pour gagner. Bon, ça ne sera pas ici malheureusement. Case numéro 6. Il nous faut une clé ou le symbole là. Alors ça, ce n'est pas bon. Ça non plus. Ça non plus. Aïe. Bon, malheureusement. Malheureusement, on n'a rien. Je vais vérifier, mais je crois qu'on a 2, 3, 4, 5. On n'a que 5 clés malheureusement. Donc première mission patrimoine et perdant. Ok, on va passer au deuxième millionnaire. Alors pareil, toujours le jeu 1. Un coffre, des billets, un collier. Un rubis, une couronne, un papillon. Un bateau, un lingot, un euro. Étoile, clé, perle. Diamant, tirelire, coccinelle. Un scarabée. Ah, et non. Ce premier jeu, malheureusement, n'est pas gagnant. Alors ici, il faut qu'on ait deux sommes identiques. On a 10 050. 1 million, 100 000, 10 euros, 1000 euros, 20 et 150. Rien sur le jeu 2. Passons au jeu 3. Le saphir à 18 grammes. Le diamant est à 12, donc c'est perdant. Là, on a 25 contre 24. C'est perdant aussi 10 et 7. Donc les cases numéro 4, il faut qu'on ait le sac. Là, comme sur le premier jeu, on avait le sac. Alors là, c'est pas bon non plus. Non, toujours pas. Et non. Le deuxième ticket millionnaire, malheureusement, est perdant. Ok, on va passer au deuxième mission patrimoine. Alors, la première case. On a une première clé déjà. Une valise. Une autre valise. Un nuage. Et un cadre. Ok, le gain. Est-ce qu'on a quelque chose sous le gain ? 0 et 0. Case numéro 2. Papillon. Non, qu'est-ce que je raconte ? Appareil photo, nuage, arche, lettres et couronne. Donc on a pour l'instant juste une seule clé. Alors, le multiplicateur, on est en x1. Ok. La case numéro 3. Appareil photo, nuage, direction, carte et couronne. Donc on n'a qu'une seule clé pour l'instant. Le lancer des 3 plus 4. La même que tout à l'heure. Donc on a la même somme, 7, qui n'est pas bonne malheureusement. Alors, la case numéro 4. On a un livre, une valise, direction, voilà. Une deuxième clé et une troisième clé. Donc on est à 3 clés sur 6. Le visiteur aguerri, on a 15, non, 150 et 50. Donc ce n'est pas bon. La case numéro 5. Est-ce qu'on va avoir des clés là-dedans ? En voilà une déjà. Donc ça nous en fait 4. Allez, il nous en manque 2 encore. 1, 2, 3, 4. On est à 4 clés pour l'instant. Et dans la 6, donc soit il nous faut 2 clés. Ah, j'y ai cru. Jumelles. Ah bah oui, c'est bon. On a les jumelles. Donc on a gagné 30 euros déjà. C'est pas mal. Est-ce qu'on a 2 clés qui nous manquent ? Non. On n'a pas les clés, mais on a gagné 30 euros avec les jumelles. Bon, bah c'est parfait. Et les clés, les clés, j'ai dit, il m'en manque une. Alors il n'en manque 2 même. 1, 2, 3, 4. Ouais, on n'a que 4 clés. Mais ce n'est pas grave. Ce deuxième ticket mission patrimoine est gagnant à 30 euros grâce aux jumelles qu'on a ici. Je vais le mettre avec le millionnaire gagnant déjà. Et on passe au dernier millionnaire. Alors, il doit croiser. Ah bah voilà, tout de suite. Le premier jeu est gagnant. Alors est-ce qu'on a autre chose ? On ne voit pas le gain. Je vais le gratter tout à l'heure. Alors, tirelire, rubis, bagues, chapeau, montre et as, arc-en-ciel, dollars et porte-monnaie, un bateau, un collier et des billets. Ok, on n'oublie pas le gain là sur le premier jeu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme somme ? 1 million, 1000, 10 000, 10, 20, 150, 100 et 50. Non, celui-là n'est pas gagnant. Ensuite, le saphir est à 23 contre 21, 16, 15, 30 et 27. Le jeu 3, malheureusement, est perdant. Passons au jeu numéro 4 où il faut qu'on trouve ce sac là. Alors là, ce n'est pas bon. Les doigts croisés non plus. Ce n'est pas bon. Le porte-monnaie, les pièces, le trèfle et le lingot. Bon, on n'a pas tout perdu puisqu'on a gagné ici. La somme de 10 euros. 10 euros ici, 30 euros sur l'émission patrimoine et encore 10 euros sur le premier millionnaire. Donc, on a 50 euros. 50 euros sur une mise de départ de 60. Donc, c'est une petite perte, mais bon, ça va. C'est dans la moyenne de la FDJ. Donc, 10 euros de perte sur une mise de 60. On a quand même récupéré 50 euros. Donc, je suis plutôt content. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt avec des nouvelles vidéos. Il y a un nouveau jeu qui sort le 2 novembre qui m'a l'air pas mal, qui est à prendre ou à laisser. Donc, dès qu'il sort, je pense que je vais faire une vidéo tout de suite avec ce jeu-là parce que ça m'a l'air très intéressant. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501